Générique – Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie d'Idriss Aberkane. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Idriss Aberkane, vous êtes titulaire de trois doctorats, dont un obtenu à l'école Polytechnique. Vous êtes expert en neurosciences et géopolitique. Vous êtes également l'auteur d'un best-seller, Libérez votre cerveau. Votre dernier ouvrage, le voici, c'est celui dont on va parler dans un instant. Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines ? Je précise tout de suite à nos téléspectateurs qui pourront se l'offrir sur la boutique officielle de TV Liberté. Idriss Aberkane, je le précise, votre ouvrage est publié chez Robert Laffont. Pour commencer, vous dites que l'intelligence réelle n'a rien à voir avec l'intelligence des manuels. C'est quoi l'intelligence réelle, Idriss Aberkane ? L'intelligence réelle, c'est l'adaptabilité. Et évidemment, un des problèmes qu'on a dans notre façon d'approcher l'intelligence, c'est de l'approcher par la prévisibilité. On pense que rendre les gens prévisibles, c'est les rendre intelligents. Alors qu'en fait, ce n'est pas les rendre intelligents, c'est les rendre administrables. Ce qui n'est pas la même chose. Et à la révolution industrielle, on a fait une sorte de confusion entre rendre les gens prévisibles, donc administrables, avec tous les avantages que ça pouvait présenter, et typiquement le système éducatif japonais, etc. Mais en même temps, l'erreur que ça a amené, c'est que dès qu'il y a eu l'informatique, dès qu'il y a eu les progrès que nous avons faits en informatique, on a commencé à dire, pour flatter quelqu'un, tu es aussi intelligent qu'un ordinateur. Et c'est cette… Vous savez, quand on dit par exemple, lui, son cerveau, c'est une calculatrice, lui, son cerveau, c'est un IBM, on disait ça dans les années 60-70. Et cette confusion de la prévisibilité et de l'intelligence, elle nous amène droit à la terreur, en fait, que les machines soient meilleures que nous. Et tout le sujet du livre, c'est de dire, en fait, non, c'est notre conception d'intelligence qui n'est pas bonne, il faut la mettre à jour. Et si on revoit, si on met à jour notre conception d'intelligence, eh bien, cette angoisse d'être remplacée par les machines va devenir beaucoup plus lointaine. C'est un des parties prises du livre. – On peut avoir été proclamé intelligent par les académies et pourtant prendre les pires décisions de l'histoire. – Oui, regardez un petit peu les notes qu'avait Napoléon à l'école de Brienne, regardez. Mais l'histoire de France est remplie de ça, c'est-à-dire que les plus grands généraux de l'histoire de France n'avaient pas forcément d'excellentes notes, soit administratives, soit scolaires, je pense à Végan et Gamelin qui étaient des majors mais qui n'étaient pas bons sur le terrain. Et en même temps, les plus grands généraux de l'histoire de France, que ce soit De Gaulle sur le plan politique ou Napoléon ou tant d'autres, eh bien, n'étaient pas forcément les mieux notés par leur père. Donc, l'histoire du monde nous montre qu'effectivement, la vraie intelligence, c'est l'improvisation, l'adaptabilité, la capacité à être là où on ne nous attend pas. Typiquement, la bataille d'Austerlitz, ce que fait Napoléon sur la bataille d'Austerlitz, c'est qu'il viole tous les manuels, il fait le contraire de ce que disent les manuels. Et c'est ça qui marche, c'est très risqué mais ça marche. Et effectivement, d'ailleurs, ce que dira même le duc de Wellington, c'est que par la suite, c'est quand les maréchaux de Napoléon vont trop reproduire la même stratégie, c'est-à-dire monter en ligne avec des lignes d'infanterie, des colonnes d'infanterie précisément. Wellington dira, que je cite dans le livre, « Ils nous ont attaqués de la même manière et nous les avons vaincus de la même manière ». Donc, en fait, le résumé, c'est qu'être prévisible, c'est en général être l'opposé d'intelligent. – Vous allez encore plus loin, vous dites, c'est devenu un business que de vous rabaisser, la lobotomie intellectuelle, c'est devenu une mode mondiale. On voit ça à la télévision aujourd'hui ? – Oui, mais on rabaisse des peuples entiers, on dit que telle culture, telle civilisation n'a plus sa place, qu'elle est démodée, etc. Donc, on peut, en fait, comme l'humain est une matière industrielle, c'est devenu une matière, eh bien, on négocie son prix. Donc, on peut négocier le prix d'un salarié, comme on peut négocier le prix d'un pays entier, en fait. Vous voyez, rappelez-vous, il y avait ces sketchs dans les guignols, à combien il est votre jeûne chez vous, les fromages qui puent, comme disait Sylvestre dans les guignols. Donc, voilà, c'est ça la World Company, on prend un peuple, et puis on se dit, bon, à combien elle est votre tranche de jeûne ? Alors, le personnage de Sylvestre rigolait en disant, le veau, un kilo de veau est moins cher qu'un kilo de jeûne, etc. Ou dit, non, votre kilo de jeûne est plus cher que mon kilo de veau, etc. Donc, comme c'est devenu, effectivement, une industrie profitable que de rabaisser les gens individuellement ou collectivement, et puis de leur donner tout un tas de complexes historiques, etc. On le voit avec le wokisme, on le voit avec le révisionnisme, etc. Eh bien, il fallait faire, à mon sens, un livre qui permette de donner des armes intellectuelles aux gens et au peuple, en particulier quand on essaiera de confronter, parce qu'on avait le dumping social d'un côté, mais en fait, le prochain dumping social, ça sera bien sûr les machines, qui prendront les peuples en ciseaux, en fait. On aura d'un coup le dumping social de dire, attendez, j'ai des gens à 300 euros par mois, et de l'autre, on aura les machines. On dira, voilà. Eh bien, quelles armes peut-on avoir pour un individu ou une population, un peuple, dans ce ciseau du dumping, d'un côté social et, disons, mécanique à intelligence artificielle ? C'est ce que j'essaie de donner dans ce livre. – Vous avez cette phrase que j'ai bien aimée, que j'ai relevée, c'est parce que la conception dominante de l'intelligence, tient à la vénération excessive de l'exploitation, que l'humanité va aussi mal. Je trouve que ça résume bien le propos qu'on vient d'avoir. Vous faites également, Idrissa Berkane, une critique assez radicale du quotient intellectuel. Le QI, pourquoi vous dites qu'il s'agit en fait d'une vaste foutaise pseudo-scientifique ? – Je cite l'argument de l'essayiste américano-libanais, Nassim Nicolas Taleb, qui est un spécialiste en probabilité, et qui avait vu notamment venir la crise de 2008. Donc lui, au départ, sa grande spécialité, c'est d'anticiper, quand on a produit, des excès métriques, ce qu'il appelle le sophisme de la meilleure carte, c'est-à-dire de dire, regardez, j'ai une façon de représenter un marché financier, une économie, un indicateur, et donc je vais tout miser sur cet indicateur. Et à la fin, le fait d'avoir tout misé sur cet indicateur m'a rendu aveugle à d'autres événements. Alors, son exemple typique, c'était la crise des subprimes en 2008, le fait d'avoir tout misé sur les AAA, sur les indicateurs des agences de notation, nous a rendu complètement aveugles à l'époque, ou en tout cas pour la majorité aveugles, à la crise de l'immobilier américaine qui allait venir. Et d'autres indicateurs que nous n'avions pas pris en compte nous ont explosé à la figure et ont détruit l'économie mondiale, et on sait qu'on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Eh bien, ce que dit Nassim Nicolas Taleb, c'est que le QI est de la même nature. Et il a un argument qui est brutal, mais qui est extrêmement brillant. Il dit, écoutez, le seul argument qu'on donne pour le QI, c'est qu'il a tendance à se corréler avec le salaire, la carrière. Donc, c'est l'argument Massu, on dit, regardez, vous voyez bien que le QI se corrèle d'une certaine façon, alors c'est de l'ordre de 30%, c'est pas une corrélation folle, c'est pas une corrélation de 100%. – Plus on est intelligent, plus on gagne. – Plus on est noté par le QI, et plus on a tendance à avoir un salaire élevé. Or, Taleb dit, écoutez, moi je vais vous proposer un autre test, je fais un test aléatoire, ce test ne représente rien, mais ce que je vais faire, c'est que je le fais passer à 10 000 personnes, je prends un listing, donc je prends un bottin, je prends un annuaire, et je trouve 10 000 personnes dans un vieil annuaire, et je vais leur faire passer ce test. Mais il est complètement aléatoire, ce test ne représente rien, vraiment rien, et c'est un test au pif. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si dans cet annuaire, il n'est pas à jour, si dans cet annuaire, il y a des gens qui sont décédés, je vais quand même leur mettre zéro au test. Eh bien, si vous avez 1 000 ou 2 000 personnes qui sont décédées dans cet annuaire, le fait que je leur ai mis zéro au test, fait que le test sur les 10 000 personnes au total, même si le test ne représente rien, il est aléatoire, il va quand même vous donner une corrélation de 20 à 30%. Parce que le fait d'avoir mis zéro aux morts, va bien se corréler au fait que les morts ne gagnent pas d'argent, et donc va vous donner une corrélation de 20 à 30%. Et donc ce que dit Taleb, en fait, c'est que la corrélation qui permet à tous les fans du QI de dire que c'est un indicateur efficace, en fait, c'est une corrélation qu'on aurait pu obtenir aussi avec un test aléatoire qui n'aurait que pour seule légitimité de mettre une note de zéro aux morts, et elle se corrélerait donc tout autant au salaire. Donc voilà, je vous encourage à regarder les arguments de Taleb qui sont évidemment plus techniques par la suite, mais Taleb a produit l'ouvrage de référence là-dessus. Et évidemment, pourquoi je parle de ça dans le livre ? Ce n'est pas pour attaquer le QI en général. Il avait des utilités, notamment à la suite d'un trauma cérébral, pour essayer de vérifier s'il y avait eu certaines pertes de compétences. Mais fondamentalement, j'enchaîne ça dans l'argumentaire du livre, dans l'idée de l'eugénisme. C'est-à-dire, à partir de quel moment vous allez avoir des entreprises qui vont vous dire, comme la tentation arrive en Chine, comme la tentation avait déjà été envisagée en URSS, de dire, voilà, on va sélectionner. C'est ça qui est fou d'ailleurs, l'URSS disait que la génétique était une science bourgeoise, mais vers la fin, dans les années 80, on avait eu des petites propensions à faire des essais de sélection. Et en Chine, en tout cas, ça y est, on commence à voir… – Ces dangers-là, on va les évoquer dans un instant, mais je voudrais justement qu'on revienne sur la crise du Covid que vous évoquez indirectement. Vous parlez de la faillite, à ce titre, des premiers de la classe, des conformés, en deux mots. Qu'est-ce qui n'a pas marché lors de cette crise, selon vous, en France notamment ? – On voit qu'en réalité, il ne fallait pas suivre l'Emmanuel. C'est le fait d'avoir suivi l'Emmanuel qui nous a menés à ces crises. Alors, ne serait-ce que d'un point de vue économique. On sait que de 2019 à 2020, on a eu un stress logistique mondial. Pourquoi ? Parce que dans les 20 années qui ont précédé, tous les manuels disaient, vous devez produire dans tel endroit, donc produire vos iPhones en Chine, etc. Et donc, c'était, enfin comment dire, la vénération du just-in-time, donc des chaînes logistiques immédiates, pas de stock, etc. – Les flux tendus. – Les flux tendus, exactement, merci, j'essaie de chercher le terme en français. Et cette vénération d'Emmanuel nous a conduits, évidemment, à une fragilité, ce que Taleb appelle la fragilité dans le sens statistique, c'est-à-dire l'incapacité à s'adapter à l'imprévu. Et on le voit, on a même certaines villes comme Singapour qui avaient des problèmes de cette nature. Quand on est trop optimisé, et l'Emmanuel nous encourage à être trop optimisé, eh bien on est fragile, c'est-à-dire, dans la définition de Taleb, sensible à l'imprévu. Le moindre grain de sable va enrayer la machine. Et nos systèmes de décision, nos systèmes de prospective, parce que gouverner, c'est prévoir après tout, et nos systèmes, bien sûr, de production, n'étaient pas du tout prêts à un petit imprévu qui est passé par là, qui était… – C'était peut-être aussi parti de nos systèmes de production à l'étranger, des localisations. – Bien sûr, mais les délocalisations, d'ailleurs, Taleb est totalement contre, il parle de localisme, il donne beaucoup d'arguments. C'est un essayiste très intéressant, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a des concepts chez Taleb qui sont très intéressants pour comprendre notre époque, et il parle abondamment de localisme en citant les cités-États italiennes, etc. Donc, effectivement, la faillite des premiers de la classe, qu'ils sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'administration, a été de voir comment une piche nette, en fait, a pu complètement démolir leur système, et comment ce sont les peuples qui ont payé, parce qu'évidemment, le problème, c'est que ce système-là s'auto-entretient, et quand il échoue, ce sont les peuples qui payent. On le voit en ce moment avec la dette colossale que la France a accumulée sous Macron, 650 milliards de plus, et je crois que c'est en à peine 4 ans, c'est même pas sur tout le quinquennat Macron. 650 milliards, on a du mal à se rendre compte d'un chiffre pareil, ce qu'on aurait pu faire avec 650 milliards, avoir des nouveaux trains à grande vitesse, avoir bien plus d'hôpitaux, avoir bien plus d'écoles, etc., puis avoir un investissement dans notre territoire maritime qui est le plus grand ou le deuxième plus grand au monde, eh bien, quand on a ces premiers de la classe qui s'auto-congratulent, qui disent, si j'ai échoué, c'est pas de ma faute, je pouvais pas le prédire, eh bien, on voit bien qu'il faut changer ce système-là, parce que… – Le problème aussi, c'est qu'il n'en assume pas les risques, les gens qui nous ont mis dans cette situation-là. – Oui, ils n'ont pas de ce que Taleb appelle jouer sa peau, donc le terme de poker en anglais, c'est skin in the game, est-ce que je joue ma peau, et là, c'est aussi un concept très intéressant que j'utilise pour développer mon argumentaire dans ce livre, c'est-à-dire qu'une personne qui ne subit pas les conséquences de ses actes devient spontanément inintelligente, même si elle est formée. Et Taleb avait fait un test là-dessus, où on prenait par exemple des chauffeurs de taxi new-yorkais, et on leur demandait de choisir des actions pour investir leur retraite, et par ailleurs, on prenait des masteriens d'Harvard, qui avaient fait un master en finance, qui étaient académiquement beaucoup plus qualifiés, mais qui ne jouaient pas leur argent. Et qu'est-ce que l'on voyait ? Évidemment que c'était le portefeuille des chauffeurs de taxi qui performaient mieux, parce qu'eux n'étaient pas initialement autant formés que les masteriens d'Harvard, certes, mais ils jouaient leur argent. Donc chaque erreur se répercutait immédiatement sur leur comportement, ils comprenaient ce qu'ils avaient perdu, les heures de travail qu'ils avaient perdues, et en jouant leur peau, en étant exposés aux conséquences de leurs actes, et bien ils étaient plus intelligents. Et d'ailleurs, Taleb conclut en disant que la bureaucratie a été inventée pour mettre un maximum de distance entre le preneur de décision et celui qui subit les conséquences. – L'échec est un diplôme, je trouve ça assez joli. – Oui, parce que l'essai-erreur est la seule façon d'apprendre, et c'est aussi bien à l'échelle d'un enfant, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, et personne ne va le sanctionner parce qu'il est tombé. Mais c'est valable jusqu'aux civilisations. Une civilisation apprend par essai-erreur. Et quand on enlève à une civilisation la capacité de faire des essais-erreurs, en fait on la détruit dans l'histoire. Et c'est ce qu'on voit quand l'Empire romain, par exemple, commence à dévaluer sa monnaie et à avoir une administration qui n'est plus responsable de ses actes, ça ce sont les mauvais empereurs, par opposition aux très grands empereurs comme Trajan, Marc Aurel, Adrien, etc. Eh bien on voit que la civilisation s'effondre. Et si on veut détruire une civilisation, c'est ça qu'on doit faire, on doit mettre à la tête, les leaders de cette civilisation ou du peuple doivent être des gens qui ne répondent pas de leurs actes. – En parallèle de cette intelligence naturelle, il y a l'intelligence désormais artificielle que certains se sont données pour ambition de domestiquer depuis quelques années. Et vous citez une déclaration de 2017 du président russe, Vladimir Poutine, très à la mode en ce moment. Je la cite, « L'intelligence artificielle est le futur, non seulement de la Russie, mais de tout le genre humain. Elle nous amène des opportunités colossales, mais aussi des menaces qui sont difficiles à prévoir. Quiconque sera le meneur dans ce domaine deviendra le maître du monde. » C'est quoi l'intelligence artificielle ? – Alors, l'intelligence artificielle, si on veut vraiment détruire la mode qui s'est construite sur elle, en réalité, à l'heure actuelle, c'est une nouvelle façon de faire des statistiques. Parce que concrètement, c'est ça, pour l'instant, c'est une nouvelle façon de faire des statistiques. Cependant, évidemment, si on essaie d'avoir un recul civilisationnel et historique dessus, eh bien, c'est la capacité à être autonome pour une machine. Donc, qu'une machine soit autonome. Et l'origine de cette autonomie, et c'est pour ça que je cite Vladimir Poutine dans mon livre, en réalité, c'est la guerre froide, et c'était l'autonomie de la riposte nucléaire. Dans l'histoire du monde, on commence à développer des intelligences artificielles d'un haut niveau, avec un seul objectif en tête, pouvoir répondre à une attaque nucléaire de façon autonome pour un ensemble de machines, en cas de frappe de décapitation. Donc, si on a décapité Washington ou Moscou et ou les autres points névralgiques de la décision de riposte nucléaire, eh bien, il faut qu'un ordinateur ou qu'un réseau d'ordinateurs, c'est d'ailleurs une des origines aussi de l'Internet, avec ARPANET, qui venait du centre de recherche militaire américain, l'équivalent de la DGA, la DARPA, il fallait donc que l'on pût avoir une riposte nucléaire autonome. Donc, la définition réelle de l'intelligence artificielle, c'est l'autonomie machine, qu'une machine soit autonome. Et c'est ça l'artificiel, puisque c'est une machine, donc c'est quelque chose qui est de conception humaine, et quand quelque chose de conception humaine devient autonome, c'est de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on en est encore loin, en réalité. Mais en même temps, on est capable, effectivement, d'avoir des machines qui peuvent prendre des décisions, et qui peuvent parfois même prendre des décisions graves, parce que, je cite aussi dans l'ouvrage, que le premier meurtre par intelligence artificielle a eu lieu, c'est-à-dire que ce n'est pas un robot qui s'est emballé, ça, ça existe, on a des robots industriels qui s'emballent, et c'est pour ça d'ailleurs que des robots sont mis dans des cages, ou des cobots, on en parle aussi dans le livre. Mais on a, je crois que c'était il y a deux ans, une mort confirmée par drone, mais pas par drone piloté, mais par drone 100% autonome. Donc on a un drone qui décide d'abattre quelqu'un. Et c'est son intelligence artificielle qui décide d'abattre quelqu'un. – Sans un ordre humain derrière. – Exactement, sans un ordre, avec une programmation générale, qui dit, voilà, si tu vois telle cible dans tel endroit, voilà ton algorithme de décision, qui est d'ailleurs secret défense. Parce que sinon, évidemment, il pourrait être pris en défaut. Donc c'est aussi ça le problème, c'est qu'on ne peut pas publier les algorithmes de décision pour mettre quelqu'un à mort avec un drone, parce que sinon, ça permettrait de les prendre en défaut. Mais donc, maintenant, un drone est capable de tuer quelqu'un, en contravention de la première loi d'Azimov, qui est « Tu ne tueras point ». – Oui, il y avait un film avec Will Smith qui s'appelait… – Moi, robot, oui. – « iRobot », voilà. – Qui est tiré du robot d'Azimov. – Alors, justement, vous évoquez un petit peu rapidement les drones, toutes ces… c'est quoi les applications, les potentialités de l'IA, ces machines ? Comment, concrètement, c'est quoi ? – Alors, en fait, l'objectif de l'IA civil, et de l'IA en général, c'est de réduire le temps humain pour une tâche. Alors, je prends un exemple très simple, et c'est le rêve d'Apple aujourd'hui. Imaginez, je prends mon téléphone, et je peux demander à mon téléphone Siri, bon, en l'occurrence, c'est un téléphone Apple, quel temps va-t-il faire demain ? Est-ce que je dois prendre un parapluie demain ? Bon, ça, c'est le niveau de l'intelligence artificielle commerciale, grand public actuel. Mais le rêve de ce qu'on appelle les Mahamas aujourd'hui, donc Microsoft, Apple, Amazon, Meta, et j'en ai où ? Et Alphabet, voilà, Alphabet, c'est Google. C'est que je puisse dire à mon téléphone, « Eh Siri, tu ne voudrais pas, s'il te plaît, trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Tu ne voudrais pas lui faire son CV, ses lettres de motivation, lui trouver trois personnes pour la recommander, verser la caution, prendre l'assurance, acheter le billet, et faire en sorte que ce soit compatible avec sa compétition d'équitation, profite-en pour acheter son insuline, etc., et demander à l'aéroport ou à Singapour, à l'immigration, ou à les douanes que son insuline puisse être prise, etc. » Tout ça, ce que je viens de demander à mon téléphone, ça serait entre une semaine et deux semaines pour un majordome de très haut niveau, formé aux meilleures écoles anglaises, disons le Alfred dans Batman, il lui faudrait entre une semaine et deux semaines pour faire ça. Le but de l'intelligence artificielle, c'est qu'on puisse le faire en une seconde. Et on voit le potentiel militaire, on voit immédiatement le potentiel militaire. Demain, est-ce qu'une nuée de drones, c'est ce qu'on appelle la guerre en essaim, qui est le futur de la guerre d'ailleurs, la guerre en essaim est autant le futur aujourd'hui de la guerre mécanisée du temps de Charles de Gaulle. Quand Charles de Gaulle parlait de la mécanisation, et que Guderian en parlait aussi bien sûr, c'était le même niveau d'importance sur le champ de bataille que la guerre en essaim aujourd'hui, puisqu'on voit d'ailleurs qu'il existe des armes qui peuvent, en un claquement de doigts, détruire un porte-avions. C'est nouveau, et ce sont des armes qui ne sont pas forcément nucléaires, mais avec certains missiles, avec des planeurs, etc., hypersoniques, on peut maintenant détruire un porte-avions où on veut dans le monde avec une seule frappe. – Donc c'est une mission, c'est un service rendu par un robot. – Oui, fondamentalement c'est ça, mais ce robot peut être, et c'est là la conclusion, un essaim en fait. ça peut être ce que j'appelle dans mon livre les silicone doggies des chiens en silicium, c'est-à-dire en fait une meute de petites intelligences distribuées qui peuvent réaliser un service à grande échelle, et si ces meutes sont robotiques par exemple, ça peut aller jusqu'à l'agriculture, on pourrait comme ça travailler des champs, on a déjà des petits drones qui vont surveiller des plantations, qui vont vérifier que telle partie, telle parcelle produit ou pas, et même pour l'agriculture haut de gamme, on peut envisager ça pour les climats de Bourgogne par exemple, d'avoir des drones qui surveillent, si vous savez tel mur est un peu plus chaud à tel moment de l'année, etc. Donc la diversité des impacts économiques est totale, et en fait le parti pris de cet essai est de dire, on a eu l'irrigation, dans l'histoire des civilisations, on a eu l'irrigation avec tout un tas de niveaux de développement, entre l'âge du bronze où on avait simplement des canaux, jusqu'au romain où on a carrément des acducs, et où ils avaient tellement d'eau en fait, ils pouvaient faire des batailles navales en pleine Rome, on sait que le Colisée, il y avait des nomachies, donc on avait des acducs qui amenaient de l'eau dans le Colisée pour faire des batailles navales, donc c'est vous dire le niveau qu'on avait… – Oui, c'était hermétique tout ça, ils pouvaient fermer… – Absolument, on pouvait, ils mettaient des murennes dans l'eau, etc., enfin c'était un truc de fou, et donc voilà le niveau de maîtrise de l'eau, de l'âge de bronze jusqu'au romain, l'âge de fer, et puis ensuite on a eu l'eau courante, donc carrément, voilà, on ouvre un robinet, entre-temps on aura eu aussi le gaz, et donc le gaz courant, et l'électricité courante, le courant électrique, on l'appelle bien le courant, bah tout le parti du livre est de dire en fait, le prochain courant c'est l'intelligence, on aura des prises d'intelligence, et le smartphone, le téléphone en est une, mais le vrai risque, c'est que pour la première fois dans l'histoire des civilisations, la prise d'intelligence pourrait être mise physiquement dans notre tête, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet essai aussi, c'est pour dire, en quelque sorte, lancer une alerte, faites attention, la prochaine prise d'intelligence, on va vous la mettre dans le corps, physiquement, parce que vous voyez que l'informatique se rapproche en permanence de notre peau, on a un ordinateur dans notre poche, on a des montres connectées maintenant, donc la prochaine tentation c'est de passer la barrière de la peau, et civilisationnellement, ça se fait très vite, qu'entre le gros mainframe IBM qui faisait la taille d'une salle de billard dans les années 60, et le téléphone dans la poche, et bien on a eu quelques décennies seulement. – Vous évoquez toutes ces menaces dans votre ouvrage, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire qui aujourd'hui investit dans l'IA, et qu'est-ce que ça laisse présager ? – Ce sont donc justement les Mahamas, donc j'insiste, avant on disait les GAFAM, mais comme ils changent de nom, on les appelle aujourd'hui les Mahamas, donc Microsoft, Amazon, Apple, Meta et Alphabet, qui est donc Google, et Meta, c'est Facebook, et ce sont clairement eux les leaders de l'IA aujourd'hui. – Google n'est plus un moteur de recherche. – Non, Google se définit comme une entreprise d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui leur permet d'offrir leur appât, parce que Google est un appât, voilà, l'appât c'est la pertinence, et évidemment ensuite la victime ou le client, enfin le produit c'est nous, ce sont nos données que Google revend comme régie publicitaire, mais pour rendre l'appât le plus alléchant possible, Google n'a qu'un grand attribut, c'est la pertinence. Et la pertinence c'est de l'intelligence, l'intelligence artificielle est ce qui permet de rendre une recherche pertinente, un résultat de recherche pertinent. – Et vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez ces essaims de drones, aujourd'hui c'est la Chine qui est le leader mondial en la matière, on avait vu un 31 décembre avec des illuminations aériennes, de choses coordonnées, qui faisaient des formes, enfin c'était assez impressionnant. – Et ce qui est triste c'est que la France avait une vraie compétence là-dedans, une compétence publique-privée, parce qu'elle avait été développée notamment par Nicolas Devilliers, si ma mémoire est bonne, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, des essaims de drones, etc. et en fait en Vendée, notamment au Puy-du-Fou pour tout ce qui est son et lumière, etc. on avait des compétences de coordination des seins de drones, parce qu'en fait en informatique c'est très complexe, c'est quelque chose qui nécessite des microprocesseurs particuliers, et qui nécessite donc un matériel particulier, des logiciels particuliers, et malheureusement aujourd'hui la Chine est le leader mondial de ce domaine-là, et on voit la progression, quand j'ai commencé mes conférences sur l'intelligence artificielle, la Chine pouvait coordonner comme ça un millier de drones maximum, aujourd'hui on peut toucher sans aucun problème les 10 000 drones, et la Chine le fait notamment pour substituer les feux d'artifices, parce qu'elle a peur que les feux d'artifices soient utilisés comme explosifs par des terroristes, ce n'est pas une blague, donc du coup elle préfère avoir ces feux d'artifices silencieux que sont les essaims de drones, mais on sait bien que derrière les essaims de drones, on a aussi les applications militaires bien entendu. – Idriss Aberkane, donc cette intelligence artificielle peut représenter, pourrait représenter une menace pour nous autres humains, on en parle dans un instant. – On continue notre entretien avec Idriss Aberkane, Idriss Aberkane, vous dites qu'avec l'IA, pour la première fois l'humain peut créer quelque chose qui va le dépasser, qui va évoluer plus vite que lui, quelles sont les menaces que l'on a évoquées, que le président Poutine évoque dans cette déclaration de 2017, vous dites, l'IA va broyer des gens, c'est inévitable. – Oui, elle en a donc déjà broyé, puisque j'ai parlé de ce drone, je crois de fabrication turque, qui avait tué quelqu'un, alors c'est la partie officielle, on sait bien que dans les opérations spéciales, il se peut très bien qu'un drone ait tué quelqu'un de façon autonome avant ce cas-là, mais dans l'histoire c'est le premier cas qui sera retenu dans les livres d'histoire, donc c'est déjà quelqu'un qui a été broyé, mais en fait tous les risques étaient anticipés par Stanley Kubrick, par exemple dans 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. où Stanley Kubrick s'intéressait énormément à la réponse nucléaire et à ce que l'on a appelé à l'époque le complexe militaro-industriel, donc c'est un terme qui a été inventé par le général et président Eisenhower pour mettre en garde la population américaine du rôle que prenait son industrie de l'armement en politique, or l'intelligence artificielle vient du complexe militaro-industriel initialement, et donc, pardonnez-moi, dès le début, se posait la question qu'elle put ordonner une frappe nucléaire de façon autonome, et là c'est même plus de broyer qu'on parle, puisque la Rand Corporation, qui est l'organe de réflexion, la boîte à idées du complexe militaro-industriel américain, parlait déjà de méga-morts, méga-death, donc eux déjà se disaient, allez, c'est tellement compliqué d'imaginer psychologiquement un million de morts, on va juste dire c'est un méga-mort, c'est notre nouvelle unité, comme ça du coup une frappe nucléaire tactique, ça n'est que 0,1 méga-mort, c'est 100 000 morts, tout va bien. Eh bien, à partir de là, l'IA, l'intelligence artificielle, étant née là-dedans, en fait, évidemment qu'elle va broyer des jambes si elle prend des décisions toute seule. On le voit sur les marchés financiers, quand on a par exemple deux intelligences artificielles qui créent un engrenage, qui s'engraînent sur la spéculation pour essayer de dominer un marché de matières premières. Ça peut être le maïs, le blé, et donc elles évidemment ne mangent pas, elles ne se rendent pas compte, elles n'ont pas de psychologie, qu'en faisant exploser le prix du maïs ou du blé, elles peuvent affamer des pays, et là, ça va broyer des gens. Et ça, ça arrive déjà, ce n'est pas une anticipation, c'est quelque chose qui arrive déjà. Donc, évidemment, il faut comprendre ça, puisque l'intelligence artificielle, elle a ce compromis permanent qui est que plus elle est imprévisible, moins elle est prévisible, plus elle vaut cher. Donc, un fabricant d'intelligence artificielle veut évidemment qu'elle soit la plus intelligente. Or, la vraie intelligence, c'est l'imprévisibilité. – Et on le voit partout, je veux dire, on le voit avec les intelligences artificielles qui font du jeu de go, les grands maîtres sont là, oh, je ne l'avais pas vu venir, ce coup-là, je n'avais jamais imaginé, pourtant je suis un grand maître de jeu de go, que l'intelligence artificielle put faire un coup pareil. Sachant qu'au jeu de go, on a 10 puissance, 800 parties possibles, donc un suivi de 800 zéro. Donc, l'IA doit être imprévisible, et en même temps, elle doit être sûre, dans le sens sûreté, dans le sens sécurité. Et en fait, ce compromis, à un moment donné, il va craquer. Les fabricants d'intelligence artificielle, on sait, comme tout industriel, vont forcément être tentés de renier sur la sécurité. Et on ne peut pas demander à une intelligence artificielle d'être parfaitement sûre et parfaitement intelligente. Donc, à un moment, on va devoir choisir. – Ça, justement, ce choix, on l'évoquera un tout petit peu après, Idrissa Berkane, mais justement, sur l'eugénisme, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, qui pourra résister à la tentation d'un implant qu'on pourra se faire greffer dans le cerveau pour être augmenté, pour être plus riche, etc. – Malheureusement, personne, sauf si on pose des lois ou des invariants culturels qu'on met dans notre Constitution. On dit, par exemple, le peuple français, qui a telle profondeur historique, ne peut pas permettre que des implants issus des Mahamas mènent sa vie, en fait, et mènent ses décisions, puisque ça va automatiser notre esprit. Mais c'est vrai que, dès l'école, par exemple, on voit en Chine, la compétition commence à la naissance. On considère vraiment… Et c'est pour ça que l'eugénisme est si tentant en Chine, parce que la compétition commence à la naissance. Donc, on dit, voilà, dans quelle maternelle vais-je te mettre, dans quelle école primaire, etc. Et dès l'école primaire, on pense à l'université, on pense au concours administratif du Politburo, qui est évidemment, encore aujourd'hui, la voie de carrière la plus sollicité, la plus rêvée, disons. Eh bien, on dit à un jeune homme, écoute, si tu as tel implant, Meta 2000, Meta 3000, ou Microsoft 3000 dans la tête, ce hedge fund, ce fonds spéculatif va te prendre. Va t'embaucher, tu auras un salaire à 6 chiffres, ou même à 7 chiffres par an, et ce fonds va t'embaucher. La tentation sera beaucoup trop grande. Et donc là, on voit vraiment que c'est un aspect légal, moral. Bien sûr, pour encourager le législateur à prendre les bonnes décisions, il faut écrire. J'ai eu l'honneur d'être lu par le sénateur Alain Huppert, que je salue, et dont j'aime énormément le travail, je considère qu'il est un des sénateurs avec Yves Pozzo di Borgo, les plus courageux aujourd'hui en France. C'est pour cette prise de décision que je fais, que j'écris ces essais, pour essayer d'expliquer qu'en réalité, automatiser l'esprit humain, comme, en fait, on sait que dans tout piège, l'appât est apparent, mais le dispositif est caché. Le principe d'un piège, c'est que l'appât est apparent. Mais le dispositif, la tapette à souris, c'est parce que la souris n'a pas vu le dispositif, elle n'a vu que le fromage. Et dans les civilisations, c'est la même chose. Le piège pour une civilisation, l'appât est évident. Regardez, vos individus vont être plus productifs, ils auront une puce dans la tête, il y a plein de choses qu'ils vont pouvoir faire. Mais le piège, lui, le dispositif n'est pas apparent. – Vous dites que si le législateur n'y prend pas garde, on pourrait se tourner vers une forme de neurofascisme. – Oui, je définis le neurofascisme comme la mentalité qui considère que le cerveau n'a que trois fonctions. Le plaisir, la productivité et le pouvoir. Donc, vous savez, il y a déjà ce proverbe américain, travail dur, joue dur, work hard, play hard, travail dur, joue dur. Où là, déjà, on voit bien que c'est résumé, c'était les années 80, c'était les années coque, golden boy, etc. Où il y a vraiment cette idée que le cerveau ne sert que à s'amuser, à jouir, jouir ou produire. Et c'est en fait Brzezinski qui avait lancé cette idée dans son ouvrage La Révolution technétronique, où il parlait du futur des États-Unis. – Le conseiller de Jimmy Carter. – Tout à fait, et conseiller occulte de beaucoup de présidents. C'est un très grand géopolitologue, mais très controversé à juste titre, parce qu'il a vraiment mené la géopolitique américaine. Et il parlait donc de tititainment, c'est-à-dire de divertissement donné au sein, qui est la version électronique du panem et circenses des latins. Et donc, le neurofascisme, c'est cette civilisation dans laquelle le cerveau ne peut servir qu'à trois choses, jouir, produire ou dominer, si on est dans la classe des 2000 ans. Pas l'épanouissement, pas la philosophie, pas les œuvres d'art, tout ça, on s'en fout. C'est juste jouir, produire et dominer. Et effectivement, là, on voyait d'ailleurs un article de presse dernièrement qui parlait de Neuralink, qui disait, oui, Neuralink pourra peut-être donner des orgasmes aux gens, comme ça, à volonté. Mais vous imaginez le pouvoir que ça donnera ? – Oui, il y a des expériences de rats dans votre ouvrage où l'animal est prêt à mourir de faim pour avoir sa dose de plaisir en appuyant sur un bouton. – On met des rats qui ont une stimulation profonde, avec donc une électrode, et les rats sont prêts à mourir, à abandonner leurs petits. Et en fait, là où c'est plus grave, c'est que ça a été fait sur l'humain aussi, dans certaines conditions, des expériences assez peu déontologiques, mais qui étaient validées à l'époque, dans les années 80-70. Et là, pareil, les humains à qui on mettait cette implantation directe étaient prêts à mourir. Et en plus, ça avait des moments de maniaco-dépression, parce que des moments, ils disaient, par pitié, prends le bouton, je ne veux plus ce bouton dans ma vie, il me rend complètement fou, vu que je suis prêt. Et la dame, par exemple, qui avait été stimulée comme ça, avait une ulcération au doigt, tellement elle appuyait sur le bouton. – On voit déjà ça avec les gens dans le métro qui ne relèvent jamais la tête, parce qu'ils sont trop absorbés par leur écran téléphone. – Et ce n'est pas le même niveau d'addiction. – C'est un début, j'ai l'impression. L'instant un peu terrifiant de cette interview, le voici. Vous dites qu'à l'avenir, pour avoir des machines plus intelligentes, il faudra leur accorder la liberté. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Et à vous lire, on y est déjà. Je vous cite, On l'observe déjà dans certains échanges entre intelligence artificielle où celle-ci dialogue en produisant des langues ad hoc qui nous échappent et que nous ne savons traduire ni même suivre dans leur évolution. Est-ce que les robots sont déjà en train de nous échapper ? – Oui, on l'a vu sur les margés financiers où il a fallu parfois débrancher physiquement les lames de serveurs. C'est-à-dire qu'on avait des robots boursicoteurs. Et ces robots boursicoteurs étaient tellement partis en vrille qu'on n'arrivait plus à les reprogrammer suffisamment vite pour qu'ils n'aillent pas détruire le prix du blé ou le prix du maïs. Et donc, il a fallu arracher les lames de serveurs. Évidemment, on en parle peu parce que beaucoup de sociétés ne veulent pas ce genre de publicité pour pouvoir continuer à vendre leurs produits. Et fondamentalement, elles ont raison. C'est-à-dire que des accidents de machines à vapeur au 19e siècle n'étaient pas bons pour vendre des machines à vapeur. Et le développement de la machine à vapeur était une bonne chose. C'est bien pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine a dit que le développement de l'IA allait faire de son meneur le meneur du monde. Parce qu'en fait, c'est la nouvelle industrialisation. Comme j'ai dit, j'ai dit donc l'agriculture, l'irrigation, les acducs, puis beaucoup plus tard la machine à vapeur, le gaz, l'électricité. L'intelligence courante est la nouvelle industrialisation. Donc bien sûr qu'il faut innover dedans. Bien sûr qu'il faut la développer. Et que la France d'ailleurs a des capacités exceptionnelles dans ce domaine. C'est juste qu'elle a tendance à ne pas les exploiter industriellement. Je parle notamment de Yann Lequin, qui est un des meilleurs chercheurs en IA au monde et qui est français, mais qui travaille pour Meta, donc pour Facebook. Donc oui, l'intelligence peut nous échapper, et le cas que je cite dans mon essai, de deux IA qui ont créé une langue pour communiquer entre elles, que personne ne comprend, et qui évolue tellement vite qu'on ne peut même pas envisager de la comprendre. C'est-à-dire que, pour l'instant, nous ne pouvons pas envisager de nous essayer de nous poser, sauf si on débranche ces IA, bien sûr, de nous poser pour comprendre ce que ces IA se disent. Et donc il est même envisageable, Kubrick avait anticipé ça, mais c'est envisageable que des IA conspirent. Ce n'est pas du tout la folie. – Vous l'expliquez, elles auraient un temps dédié à leur travail que leur employeur leur donnerait, et elles auraient un temps libre pour faire autre chose dont on ignorerait tout. – Exactement, en fait, et c'est même paradoxal, on pourrait croire que, parce que normalement, robot, donc ça vient du tchèque, rabota, qui veut dire le travail, ou l'esclave, en quelque sorte. Donc on pourrait penser qu'une machine, normalement, on ne la sollicite que pour le travail, que pour une tâche donnée, et qu'une machine ne peut pas avoir de temps libre, par définition. Elle a du temps d'entretien éventuellement, et pas de temps libre. Sauf que pour une intelligence artificielle, la récréation peut être créatrice de valeur. C'est-à-dire qu'un créateur d'intelligence artificielle va voir qu'une IA qui laisse errer un peu, et on l'a vu avec Watson, déjà chez IBM, une IA qui laisse avoir du temps de ce que les Italiens appelaient le vagueggiare, donc divaguer, c'est Léopardi qui aimaient bien ce mot, en gros, flâner, on va dire flâner. Une IA qui flânerait, vaudrait plus cher. Donc on serait encouragé à la laisser flâner. Mais ce qu'elle ferait dans ses flâneries, on n'en saurait pas grand-chose. – Et ça pourrait être, je ne sais pas, prendre le contrôle de tel ou développer une nouvelle langue, où on aurait peut-être une IA qui pourrait apprendre à traduire certaines hiéroglyphes anciennes. On a des langues encore aujourd'hui qu'on ne sait pas traduire, notamment la langue des Olmecs. On pourrait avoir une IA qui arriverait à nous traduire ça, ça serait bien, ou bien qui ferait des choses peut-être moins catholiques ou qui violeraient la loi. On pourrait avoir des IA renégates, ça serait possible. – À l'inverse, si on arrivait à domestiquer correctement cette intelligence artificielle, vous dites qu'elle pourrait relancer notre humanité. – Oui, parce que l'IA reste un miroir. Donc pour l'instant, le miroir, vous savez, il y a cette expérience où on avait voulu voir si élever un enfant avec un chimpanzé allait rendre le chimpanzé plus intelligent. Et malheureusement, ce que l'on a vu, c'est que l'enfant devenait comme le chimpanzé. L'enfant avait des retards cognitifs, notamment dans l'acquisition du langage, et donc ses parents, finalement, lui ont enlevé le chimpanzé parce qu'ils se sont rendu compte que les vases ne communiquaient pas dans le bon sens. En fait, la fréquentation de l'IA risque aussi de présenter des vases communicants civilisationnels qui pourraient transformer nos civilisations en machines et les uniformiser. Parce qu'un des plus grands dangers de la mondialisation, à part la désindustrialisation, etc., ça serait de passer le monde au mixeur, en fait. Ça serait de prendre, parce que pour moi, le plus beau modèle de la mondialisation fonctionnelle, ça serait le cerveau. Dans le cerveau, on a des zones bien géographiques, bien précises, et les neurones ne se mélangent pas, c'est pas une bouillie, on n'a pas passé le cerveau au mixeur. Mais culturellement, si on décide d'avoir une seule culture mondiale et que l'IA est aux commandes, on va passer les cultures au mixeur, en fait. On va tout uniformiser, il faudra ressembler à la machine, et l'humanité va se perdre en une seule sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, de pataouette mondiale culturelle, où tout le monde va… une sorte de McDo mondiale de la culture qui sera basée sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est le risque. Maintenant, l'opportunité, c'est que l'humain, en voyant l'IA, se dit « ça, ce n'est pas moi ». Et en fait, tout ce avec quoi l'IA est compétitive dans l'humanité, tout ce que l'IA arrive à faire, c'est justement ce que je dois externaliser, et moi, je dois me concentrer sur ce que l'IA ne sait pas faire. Et si l'humanité fait ça, elle va retrouver son humanité. Exactement comme du temps de l'industrialisation, les temps modernes de Charlie Chaplin, quand l'IA, pardon, quand la machine a montré à l'humain que certaines de ses activités, elle pouvait les réaliser beaucoup mieux, eh bien, ça a poussé l'humain, au contraire, vers les activités que la machine ne pouvait pas faire. – Nous transformer en machine, c'est ce que l'IA pourrait faire, ou nous forcer à nous révéler qui nous sommes vraiment. Comment échapper au risque de voir l'humain être broyé ? Vous proposez une solution très simple, au final. – Oui, il faut que l'humain comprenne qu'il est supérieur à toutes ses créations. Donc, philosophiquement, l'humain doit se rappeler en permanence qu'il est supérieur à toutes ses créations. L'humain n'a pas été créé par l'humain. Et ce n'est même pas une question spirituelle, que l'on soit athée ou pas ne change rien, même un athée doit reconnaître que l'humain n'a pas été créé par l'humain. Donc, nous n'avons pas été créés par nous-mêmes. Nous sommes très tentés d'intervenir maintenant sur notre évolution. Et on le voit donc avec l'eugénisme. Mais l'humain doit garder cette humilité et comprendre que ses créations lui sont inférieures. C'est paradoxalement par l'humilité qu'on comprend ça. Il n'y a pas de création humaine qui soit supérieure à l'humain. L'humanité, dans le sens large, mais l'humain est supérieur à ses créations. Or, avec l'IA, si l'humain décide de se prosterner devant ses propres créations, c'est un peu le mythe du veau d'or au fond, eh bien, il court à sa perte. Et c'est ce que certains ésotéristes avaient appelé la tentation arimanique du nom d'un démon de l'ancienneté. Ariman, oui. La tentation arimanique serait celle-là, que l'humain se prosterne devant ses propres créations. – Le démon du matérialisme. – C'est ça, exactement. – Vous évoquez, alors c'est un terme que j'aimerais que vous expliquiez, une noétisation lincolnienne, en référence au président américain. Ça veut dire quoi ? – En fait, je considère que je ne suis pas le seul que Lincoln, Abraham Lincoln, est un philosophe aussi, pas seulement un homme d'État. Alors, Abraham Lincoln, je considère que c'est le plus grand politicien de l'histoire de l'humanité. Il avait su être impopulaire. Il a su perdre, parce qu'il faut savoir que la guerre de sécession, c'était vraiment une menace existentielle pour les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que c'est la plus grande menace existentielle encore aujourd'hui, c'est la sécession. Et Lincoln et d'autres avaient bien rappelé que si les États-Unis s'effondrent, ce sera par une menace intérieure. Lincoln avait eu un superbe discours là-dessus. Il avait dit que toutes les armées d'Europe, d'Afrique et d'Asie, ne pourraient jamais boire un verre d'eau de l'Ohio. Et il avait raison. Avec les deux océans qui protègent les États-Unis, ce n'est pas possible. Par contre, les États-Unis peuvent s'effondrer, et on le voit en ce moment avec le wokisme, avec cette menace intérieure qui existe culturellement aux États-Unis. Et Lincoln, c'est évidemment lui le chantre du pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et cette noétisation lincolnienne serait donc… Alors, qu'est-ce que la noétisation déjà ? Donc, du grec nous hausse l'esprit. C'est un terme que j'ai créé. Donc, noétisation comme mécanisation. Je veux dire, voilà, on a eu la mécanisation. Et contempler l'impact culturel, civilisationnel qu'a eu la mécanisation, c'est la naissance du marxisme, c'est la naissance de l'économie industrielle, etc. Puis c'est la guerre mécanisée. C'est la France gagne la Première Guerre mondiale parce qu'elle était mieux mécanisée que l'Allemagne avec les taxis de la Marne. C'était anecdotique, mais la France dominait par les tanks, notamment. Donc, la mécanisation française l'a emportée sur la mécanisation allemande pendant la Première Guerre, mais pas pendant la Deuxième. Donc, voyons comment la mécanisation a changé l'histoire. Et les Américains ont fait le canal de Panama parce qu'ils étaient mieux mécanisés que les Français. Les Français avaient moins de pelleteuses que les Américains. C'est pour ça, notamment, que les Américains ont pu faire le canal de Panama alors que nous avions fait le canal de Suez. Donc, la mécanisation a changé le monde. Et là, nous avons une nouvelle mécanisation qui n'est pas forcément physique. Même si on a des robots, on voit qu'Elon Musk a lancé un nouveau robot domotique. On voit même ces petits robots, les Roombas, etc., qui sont déjà une mécanisation intelligente, qui sont capables de faire le ménage dans une maison. Et d'ailleurs, dont on voit aussi que les humains ont un lien affectif avec eux. C'est très curieux de voir tous les retours… – La mignonitude, vous parlez de ça. – Oui, la mignonitude, exactement. On voit des pères de famille, des mères de famille qui disent « Oh, mon petit Roomba, tu vas bien, etc. » Et c'est spontané comme comportement. Ça n'a même pas été voulu par le fabricant. – Comme le soldat envers son flingue, son arme, pardon. – Mais c'est vraiment ça. Le fait de dire le flingue, ça rapproche de cette culture militaire normalement. On voulait, effectivement, les soldats étaient encouragés à donner des noms de jeunes filles à leur fusil, etc. Et en fait, on a même fait, dans la conception du FAMAS et du STER AUG, vous avez un grand expert que je vous invite à inviter, un de ces quatre, c'est Code Reynaud, le YouTuber Code Reynaud, qui vous parlera de ça beaucoup mieux que moi, qu'on avait vraiment dans la conception même, la mignonitude, donc c'est un néologisme, et ça existe en anglais, rendre un outil mignon fait qu'on l'entretient mieux. Et donc, pour les robots, ça va jouer. Donc, la noétisation lincolnienne, j'essaie dans mes essais, justement, de mettre quelques concepts nouveaux. Et ça m'a valu d'ailleurs un beau compliment du philosophe Benjamin Briand, que je salue, et dont je serais ravi aussi que vous l'invitiez un jour, Benjamin Briand, agrégé de philosophie, remarquable, grand souverainiste français, qui a dit le plus grand bien de mon essai, donc encore merci à lui, parce que j'ai essayé de mettre ces nouveaux concepts. Donc, noétisation lincolnienne, noétisation, c'est la mécanisation de l'IA, par l'IA, l'équivalent de la mécanisation par l'IA, et lincolnienne, c'est dire pour le peuple, par le peuple. Et ça, malheureusement, on n'y est pas aujourd'hui, pour conclure, puisque aujourd'hui, la noétisation exploite le peuple. Elle l'exploite puisqu'elle prend ses données, puisqu'elle essaie de rentrer dans sa tête physiquement, déjà, elle y rentre culturellement, puisqu'on voit que sur Facebook, par exemple, quand vous écrivez, Facebook vous stimule en disant « What's on your mind ? » « Qu'est-ce que vous avez à l'esprit ? » Donc, culturellement, Facebook essaie de rentrer dans l'esprit déjà. Mais là, maintenant, on atteint le niveau où on va rentrer physiquement. Et c'est pour ça que la noétisation actuelle est tout sauf lincolnienne. – Vous rapportez dans votre ouvrage, et c'est un petit peu connu maintenant, le fait qu'il y ait des salariés, des employés de grandes entreprises qui se fassent implanter une puce sous-cutanée en l'échange de quelques jus de fruits. Et pourtant, vous êtes toujours très optimiste quant à l'avenir de cette intelligence artificielle et de son développement. Pourquoi vous êtes sûr que cette intelligence artificielle ne va pas triompher de la nôtre ? – Alors, il y a une partie de vœu pieux tout de même, puisque je ne prédis pas l'avenir, mais je vois des solutions et je vois des tendances qui, pour l'instant, relèvent des signaux faibles, mais toute culture a sa contre-culture. Et c'est vrai que l'excès de culture machine, on le voit, des gens qui, sans aucune obligation légale, se font implanter une puce de la taille d'un grain de riz dans la tabatière. Donc, vous savez, on appelle ça parce que les gens prisaient le tabac comme ça. Et c'est un des endroits qui pourraient permettre, puisque la main se passe facilement dans un scanner. Et effectivement, en échange de quelques jus de fruits, boum, et c'est la seule récompense, ils acceptent d'avoir une puce à vie. – Une puce de suivi, quoi. – Oui, de suivi, qui est en fait une horloge pointeuse. Et on voit la fusion de l'homme et de la machine. L'horloge pointeuse, déjà, c'était un peu ça, mais au moins, c'était l'ouvrier qui mettait, qui allait perforer sa carte dans l'horloge pointeuse. Mais là, ça sera carrément sous la peau, avec tout ce que ça implique. Et demain, Neuralink, voilà la possibilité. Pourtant, j'aime beaucoup ce que fait Musk par ailleurs. Et sur certaines positions, il a été remarquable quand il a critiqué Trudeau, quand il a soutenu les convois des camionneurs. Mais Musk, c'est marrant, parce que son idée qu'il faille mettre une puce dans la tête des gens, ce n'est pas un manifeste. C'est, selon lui, le résultat d'un échec. Lui, il est convaincu, ses experts l'ont convaincu, que l'homme n'arrivera pas à battre la machine. Il en est convaincu, il a les meilleurs algorithmes d'autopilote au monde. Donc, ce n'est pas civilisationnel, comme par exemple la Singularity University aux États-Unis, pour qui c'est civilisationnel, c'est un choix, c'est une volonté de fusionner l'homme et la machine. On voit beaucoup d'essayistes pro-transhumanistes comme Hariri avec Sapiens et Homo Deus, pour qui c'est un manifeste. Mais pour Musk, ce n'est pas un manifeste. Pour Musk, c'est un état de fait. Et moi, j'écris justement ce livre pour dire non, ce n'est pas un état de fait. Nous avons mécompris l'intelligence. Et si nous comprenons correctement l'intelligence, nous verrons que la fusion homme-machine n'est pas une fatalité. Au contraire, que c'est à l'intelligence de se tirer vers l'humain, et que ce n'est pas à l'humain de se rabaisser vers la machine. – J'aimerais qu'on évoque cette phrase que j'ai relevée dans votre ouvrage pour terminer, Idrissa Berkane, la meilleure façon de désarmer un peuple, c'est de l'empêcher de se faire confiance. Est-ce qu'il n'est pas trop tard quand on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y ait des intelligences artificielles qui commencent déjà à communiquer sans notre contrôle ? – Oui, mais à toute culture, il existe une contre-culture ou un contre-phénomène. On a effectivement atteint un certain niveau de servilité qui est désiré par les Mahamas, puisque les Mahamas aimeraient passer les civilisations mondiales au mixeur et avoir, on le voit quand Facebook dit je suis quasiment un pays, j'ai deux milliards de personnes qui me suivent, et donc je suis la Facebook Nation, et avec Meta, je pourrais vraiment créer un duplicata d'une nation. – La datacracie. – Voilà, exactement, la datacracie, donc c'est-à-dire plus besoin de démocratie. Pourquoi voter ? C'est ce que fait la Chine. Pourquoi voulez-vous voter quand on sait tout sur vous ? On sait ce qui est bon pour vous, on sait combien de temps vous attendez au feu rouge, on sait quel café vous prenez, je sais tout sur vous. – Plus besoin de propriété intellectuelle comme le promet le centre de Davos, le forum économique, pardon. – De propriété tout court et de propriété intellectuelle aussi à plus forte raison, d'ailleurs on a des IA qui sont capables de déposer des brevets aujourd'hui, et un des grands spécialistes français de ça, c'est le professeur Pierre Collet à l'université de Strasbourg, qui est un des plus éminents spécialistes des IA qui sont compétitifs face à l'humain, on a des IA qui peuvent déposer des brevets. Donc oui, ça va avec l'abolition de l'identité, de la propriété, l'idée que finalement on ne serait qu'une masse d'humains dans une sorte de bouillie culturelle et physique du monde, et qu'évidemment les peuples n'existent plus, les civilisations n'existent plus, les pays, les nations n'existent plus. Et ça évidemment c'est quelque chose contre lequel je mets en garde dans ce livre. – Idrissa Berkane, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, Idrissa Berkane. C'était la deuxième fois qu'on vous recevait, cette fois-ci en chair et en os. Merci d'être venu. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501